Très consternés comme le démontre le visage de chacun, ses parents dépourvus de moyens financés pour soigner leurs enfants victimes des violences policières, orchestrés entre octobre 2021 et janvier 2022, sont à bout de souffle. La somme de 30 millions de francs CFA destinés aux victimes pour dommages et intérêts ne leur est jamais parvenue. Les fonds qui ont été donnés, qui ont été alloués pour les soignés ne sont toujours pas versés. Le trésor public n'a toujours pas débloqué les fonds pour les soigner. Donc ces familles n'arrivent plus à soigner leurs enfants. Parce que vous constatez très bien qu'au Congo, le plateau médical ne permet pas à que ces enfants soient soignés puisqu'il y a des eaux qui sont déjà sorties, il y a beaucoup d'infections. Donc ces familles demandent d'avoir les fonds que la justice a autorisé d'avoir pour que ces familles puissent emmener leurs enfants vers d'autres pays, au Maroc, RDC ou ailleurs. Ça sera le choix de choisir. Mais il y a aujourd'hui un problème parce que ces enfants sont mourants dans les maisons. Ils ont gagné le procès, d'accord. Les policiers ont été condamnés, d'accord. Mais on ne peut pas laisser les enfants mourir. Il faut débloquer les fonds que la justice a octroyé comme une manière d'indemniser les familles pour que ces familles aillent faire soigner leurs enfants à l'étranger ou en RDC ou même ici à Brazzaville. Avec l'appui multiforme de l'acteur de la société civile Joe Washington et Bina, ses parents dont les enfants ont sévèrement suivi des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort pour les ans et l'infirmité pour les autres, se lamentent avec amertume. Comme cette mère larme aux yeux n'arrive pas à se remettre. Je suis en train de faire soigner les enfants. parce que nous n'avons pas le droit, mais nous avons dû passer votre solution. Nous avions toujours que ce qu'on a pu faire alors que nous avions un droit prêt ou est-ce que j'en ai déjà apporté? Nous avions toujours le droit de vivre avec ce qui est un droit depuis novembre. Nous avions toujours le droit qui a été créé et a été créé. Nous avions toujours le droit de notre retour à la retraite. Ce cri d'alarme devrait titiller les autorités afin de permettre très rapidement le déblocage de ces fonds destinés à leur indemnisation.